Musique 7 700 $, c'est le montant que les 10 rodateurs de la rue Sainte-Anne ont rapporté à la ville de Saint-Hyacinthe en 2015, selon des informations que nous avons obtenues. Plus d'une centaine de cases de stationnement sont disponibles sur cet art-art commercial. C'est un très mauvais calcul de la part de la mairie. Moi, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Est-ce que c'est un essai? Enfin, je n'en sais rien. Je ne sais pas où sont leurs idées. Si c'est un essai, oui, qu'ils ne fassent pas trop longtemps parce que ça ne sert absolument à rien. Au centre-ville, impossible d'obtenir pour le moment les montants perçus par les rodateurs. On est nettement plus élevés, effectivement, parce qu'il y a une nécessité, un besoin, un achalandage qui justifie des revenus beaucoup plus importants. Mardi le 7 juin dernier, l'administration municipale et le maire ont rencontré les commerçants de la rue Sainte-Anne et du centre-ville pour faire le point. On a discuté au niveau du centre-ville sur l'affichage au niveau des stationnements, l'affichage dynamique, où est-ce qu'on saurait, où sont les stationnements disponibles un peu partout au centre-ville. Ça, c'est un projet que la Ville veut mettre de l'avant. On a parlé aussi d'études qui avaient été demandées au niveau du nombre de places de stationnement. On parle de 7 000 $ par année. Ça va prendre quand même bien des années avant de rembourser ces rodateurs-là. Effectivement. Les chiffres qu'on a présentés sont moindres que ce qu'on avait estimé au départ. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est qu'au départ, on avait comme 7 jours aux semaines. Donc là, on a répondu à la demande au fur et à mesure des citoyens. C'est-à-dire qu'on a enlevé le dimanche, on a enlevé le samedi, les vendredis soirs, les jeudis soirs, les jours fériés. Donc, tout ça fait que ça fait une grosse différence au niveau de l'usage des rodateurs. Et il y a aussi, sur Sainte-Anne, entre autres, et même des sols, il y a eu des places, une dizaine de places qui étaient prévues, 120 minutes, qui n'étaient pas chargées au niveau des rodateurs. Ça nuit au commerce. À chaque fois que moi, on me demande, c'est pour combien, madame, il faut regarder l'appareil, il faut voir. On ne connaît pas bien, on va voir. Ça prend du temps. Bon, bien, on ne vient plus parce qu'il faut avoir absolument un ticket. Pour le moment, la phase 3 de l'implantation des rodateurs reste en suspens. Actuellement, le conseil, ce qu'il a décidé, c'est de laisser tel quel ce qui est installé. On travaille aussi, l'admission qu'on a eue avec les commerçants, entre autres, du centre-ville et de la rue Sainte-Anne, c'est de quelle façon qu'on peut, au niveau de l'acceptabilité sociale, faire mieux avec les rodateurs. Les rodateurs, oui, c'est un an après, mais est-ce que les revenus de ces rodateurs-là pouvaient contribuer au centre-ville, exemple, ou sur la rue Sainte-Anne, à faire des activités, de la promotion? C'est une mission qu'on a eue au conseil la semaine passée, que j'ai amenée, parce que je veux faire de ce projet-là un projet un peu plus constructif. Rappelons que la Ville a payé plus de 8 000 $ pour chaque rodateur qu'elle a acheté. Cogéco TV, un service exclusif aux clients de Cogéco.